salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite série de vidéos maintenant parce que comme je pense vous le savez je vais participer à un rallye avec le super 15 club arabia donc ce n'est pas un rallye qui en europe c'est un rallye qui au moyen-orient mon ami plus précisément entre abu dhabi et dubaï voilà donc ça va être un départ d'abu dhabi pour une arrivée à dubaï en passant par plusieurs villes etc évidemment ça va pas être un trajet direct abu dhabi dubaï si tu veux voilà et à bord d'une certaine voiture donc pas une de mes voitures évidemment parce que ça s'est décidé au dernier moment et ça aurait été très compliqué de pouvoir ramener une voiture etc une de mes voitures logistiquement parlant faut lui faire prendre l'avion machin on n'avait pas trop trop le temps si tu veux donc du coup on s'est organisé pour que j'ai une voiture là bas donc quelle voiture vous allez le voir dans une de mes prochaines vidéos je pense je pense que c'est une voiture qui devrait vous plaire donc là je suis chez moi pour l'instant je pars demain je n'ai toujours pas fait ma valise parce que comme tu peux t'en douter je ne suis pas quelqu'un de très organisé frérot donc j'ai même pas fait ma valise pour l'instant j'ai mon vol demain j'arrive à 23h40 à dubaï et de dubaï il va falloir que je prenne un taxi pour aller jusqu'à abu dhabi parce que le départ va se faire depuis l'hôtel carlton d'abu dhabi et du coup c'est de là bas que nous allons partir etc donc va falloir que je fasse dubaï abu dhabi avec un très jeune taxi fou dans ce périple parce que j'appelle ça un périple frérot je vais être accompagné de mon ami mm luxury custom donc son prénom c'est michael vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos c'est lui qui va m'accompagner il va m'aider à filmer évidemment parce qu'il va falloir que je filme tout ça pour vous évidemment c'est logique pour moi maintenant dès que je fais un truc un peu sympathique entre guillemets de le filmer et de vous le partager sur youtube donc du coup je vais être accompagné de mon très cher ami michael qui va filmer machin comme je viens de vous dire à l'instant et qui va faire le voyage et bien évidemment le rallye avec moi donc on va tout filmer là bas je vous présenterai aussi les voitures de certains de mes amis qui habitent là bas tout le temps et qui ont la voiture là bas des voitures très intéressantes qui je pense vont beaucoup vous plaît donc non mis à part ça rien de nouveau il ya aussi ça voilà donc je me suis fait un petit plaisir comme tu peux le voir ici je pense voilà ça c'est mon nouveau iphone donc c'est un iphone 8 plus que j'ai fait faire chez golden dreams à genève c'est une société qui m'a déjà customisé quelques téléphones et qui est assorti aux couleurs de la f12 comme vous pouvez le voir je pense ici avec le fond blanc des petites taches grises noir et des petits rappels rouges voilà comme on peut le voir ici donc un grand merci parce que franchement le téléphone est nickel pourquoi un 8 plus beaucoup m'ont demandé aussi parce que j'ai déjà le x qui est là voilà et le x personnellement je n'aime pas du tout ce téléphone d'ailleurs je vous déconseille fortement voilà d'acheter un iphone x parce qu'il n'a que des bugs le 8 plus d'après moi est beaucoup mieux et puis en plus il est plus grand que le x donc moi je préfère tu vois l'écran est beaucoup plus sympa etc donc voilà pour ceux qui m'ont demandé sur instagram pourquoi est-ce que j'ai pris un iphone 8 plus et non pas un iphone x après voilà avant de partir je vais bien évidemment laisser toutes les clés des voitures ici donc là voilà tu peux constater qu'elles sont toutes là donc toujours les clés de voitures dans la boîte à clés c'est un détail déterminant ensuite bien évidemment j'utilise mon iphone donc ça c'est pour vous faire des photos pour vous les mettre sur instagram gmk 001 pour ceux qui n'y sont pas encore donc voilà ma petite panoplie du journaliste idéal en gros deux gopros deux ventouses un iphone et mon appareil photo que j'utilise maintenant avec une très jeune perche voilà pour vous filmer tout le reste voilà c'est avec ça qu'on va aller à l'aéroport mon ami la petite classe à brabus avec ses jeunes pots d'échappement dynamique on va baisser un peu la musique donc voilà dans la voiture en route pour l'aéroport et un peu de bouchon il est 11h30 le vol part à 14h30 normalement je devrais arriver à dubaï à 23h45 heures de là bas et une fois arrivé là bas faudrait que je prenne enfin il faut que je prenne une voiture qui va m'emmener de dubaï à abu dhabi parce que comme je vous l'ai dit le départ se passe à abu dhabi donc ça va être une journée assez longue aujourd'hui mais bon ça en vaut la peine je pense donc voilà là on a à peu près une demi heure de trajet de monaco jusqu'à l'aéroport de nice une fois arrivé là bas on va manger très important de manger pour moi c'est une des choses les plus importantes que je fais la journée surtout que là je meurs de faim voilà mais ça je pense que tu t'en fous et une fois que je suis à l'aéroport voilà on mange on fait le check-in faut passer la douane voilà s'ils me laissent passer parce que des fois c'est un peu compliqué et ensuite on s'assoit dans l'avion on regarde des films et on attend d'arriver dites moi ce que vous pensez là de ma nouvelle caméra s'il vous plaît qui est une caméra enfin une nouvelle caméra que j'utilise voilà donc dis moi ce que vous pensez de la qualité d'image et de la différence en gros comparé à avant ça m'intéresse voilà comparé à la gopro je pense que l'image est d'une meilleure qualité même s'il n'y a pas d'effet ongles larges c'est pas très grave jeune télé péage alors il faut savoir qu'ici les péages sont les plus chers de france chaque celui-là il coûte trois euros en gros pour aller jusqu'à l'aéroport c'est dix balles allées dix balles retour la petite classe à dynamique attention si vous venez ici il y a toujours ce très jeune radar qui est très bien caché 90 km heure mon ami celui-là je peux te dire qu'il flash à lui il carbure comme on dit dis-moi quel contenu tu aimerais avoir pendant que je suis à dubaï ça m'intéresse si tu veux plus de contenu voiture ou autre chose tu vois sur la fête ou touristique ou si tu veux que j'aille visiter un monument historique pour toi mais voilà en gros mais voilà non dites moi quel genre de contenu vous ferait plaisir les amis pour vous faire profiter de mon petit séjour voilà on s'est super bien garé comme d'habitude c'est une petite place improvisée alors maintenant on va te montrer comment on a chargé la valise on a fait ça à l'ancienne ça c'est le genre de truc où je me défonce le crâne voilà c'est vraiment à l'ancienne tu vois donc là il y a des cendres et tout putain elle mérite un bon lavage cette auto voilà merci à Orlinski pour le sac Vuitton voilà tu vois là on l'attache gentiment voilà donc voilà on a fait ça à l'ancienne tu vois tu peux constater la taille de ma valise qui est assez impressionnante dis toi qu'à l'intérieur il n'y a que des t-shirts gris des jeans noirs et des URH oh merde ça il faut qu'on m'explique pourquoi pourquoi donc voilà comme tu sais j'adore les t-shirts gris j'adore les jeans noirs et j'adore les URH vu que c'est les tenues avec lesquelles tu me vois 98% du temps que ce soit sur Youtube ou sur Instagram donc voilà de quoi ma valise est remplie si jamais ça t'intéresse après dans ce fameux sac il y a toutes les caméras et le matériel IFI pour vous faire des très jeunes vidéos j'espère qu'elles vous plairont d'ailleurs là on est en train d'approcher alors ça aussi voilà est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quel est le but de ça à part voilà voilà quel est le but de ça si quelqu'un peut m'expliquer je suis preneur parce que je me suis toujours demandé donc voilà il faut s'arrêter dans un jeune restaurant italien à l'aéroport ils font des jeunes pâtes, des pizzas avec l'immense Michael et sa casquette camouflage toujours camouflée donc voilà je pense qu'on va se prendre une jeune pizza et après dans exactement 30 minutes on va embarquer mon ami donc voilà tu vas tranquillement toujours bien se nourrir c'est très important bon les amis ça y est on vient d'arriver à Dubaï on vient d'atterrir avec MM Luxury Custom l'immense Michael donc voilà là on a récupéré les bagages maintenant il y a une voiture qui va venir nous chercher on va faire de Dubaï à Abu Dhabi en voiture et demain on va partir de Dubaï donc on va vous montrer la chambre en arrivant aussi la chambre d'hôtel je pense que ça va vous intéresser et je pense que la voiture devrait déjà nous attendre à l'hôtel donc si jamais c'est le cas on vous montrera la voiture aussi là on va sortir de l'aéroport essayer de trouver le jeune chauffeur qui nous attend frérot comme ça on va pas arriver et continuer cette petite aventure c'est fâché Michael qui est en train de répondre aux mails frérot pour les demandes de covering sur MM Luxury Paris il faut frérot il faut donc voilà l'aéroport en gros ça ressemble à ça c'est quand même propre comme aéroport c'est pas mal ouais il est fâché t'as plein de tapis ouais c'est autre chose que Nice ça c'est un truc doux moi ce qui m'a choqué c'est quand tu descends de l'avion genre les 30 minutes de bus pour arriver de l'avion jusqu'à l'aéroport c'est un truc doux ici les montres c'est des Rolex frérot d'ailleurs on est à Dubaï frère on va aller dans la rangée rien à déclarer je vais couper la caméra parce qu'ils aiment pas trop qu'on filme ici ça y est on part finalement de l'aéroport là on est dans l'Uber on a genre 80 minutes de route on a genre 1h 1h30 à peu près de route donc ça devrait se passer assez rapidement ensuite on arrive à l'hôtel je vous montre un peu la chambre et tout vous me dites ce que vous en pensez comme ça là ça change des autoroutes françaises il y a combien de voies ? 1, 2, 3, 4, 5 autoroutes à 5 voies 6 ? autoroutes à 6 voies quand même tu vois t'as de quoi voir venir je suis assez content de la qualité de ma caméra la nuit c'est quand même beaucoup mieux qu'une GoPro vous voyez c'est beaucoup plus lumineux etc donc ça va me permettre de vous faire des reportages vidéo beaucoup plus sympa après là on peut acheter une carte vous voyez une carte SIM parce que là j'ai pas internet sur mon truc normal donc ça va falloir que je règle ce problème aussi parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'attendent sur Instagram tous les jours et si je n'y suis pas ça peut être dramatique donc je vais essayer d'acheter une carte SIM voilà donc là nous sommes dans la chambre voilà à quoi ça ressemble donc ici vous avez la salle de bain avec la baignoire ouverte sur la chambre ça on va éviter je pense qu'on va juste voilà fermer ce petit truc qui est là mais voilà en gros t'as une baignoire ensuite t'as deux douches qui se trouvent comme ça pardon voilà enfin pas deux douches en fait tu as une toilette ici avec un immense bidet si tu as besoin de te laver le postérieur et ici tu as une douche donc voilà une douche très belle en mosaïque folle avec le petit truc ici qui te projette de l'eau sur ton corps voilà donc voilà c'est en trois parties baignoire, toilette, douche voilà je pense que tu as compris ensuite ici nous avons deux éviers voilà ici c'est l'entrée là c'est fermé parce que je pense que c'est une chambre communicante aussi des fois ensuite ici tu as des rangements avec un immense fer à repasser donc voilà et ensuite ici tu as les deux lits donc ils sont deux lits doubles donc c'est à dire que tu peux dormir à deux normalement là dedans là il y en a deux qui sont comme ça voilà et ici tu as la vue donc t'as un petit balcon sympathique avec une petite vue voilà sur tout l'hôtel donc ça c'est l'hôtel voilà à quoi ressemble en fait l'hôtel et ça c'est les jardins de l'hôtel avec la piscine que vous avez là-bas qui est aussi très sympa donc voilà demain on va rester là je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire demain de toute façon ça sera dans une autre vidéo voilà mais là demain on va rester là parce que nous sommes arrivés un jour avant histoire de nous reposer donc voilà voilà à quoi ressemble la chambre pour ceux que ça intéresse maintenant je vous ai bien montré la chambre je vous ai bien expliqué l'événement comment est-ce que ça allait se passer avec le Super Cars Club Arabia donc demain on va rester là tranquille les gens vont arriver tout le monde va arriver les participants etc et ensuite c'est à partir de demain qu'on bougera donc j'espère que cette petite vidéo sur mon voyage et mon arrivée à Dubaï vous a plu il va y avoir d'autres vidéos maintenant sur l'événement plus axé sur les voitures moins axé sur ma vie voilà ou mon voyage par exemple etc donc je pense que ça vous plaira un peu plus j'espère que cette vidéo vous a plu quand même et restez sur Youtube parce que comme je vous ai dit il va y avoir d'autres vidéos qui risquent de fortement vous plaire j'espère que ça vous plaira d'ailleurs je vous remercie de suivre mes vidéos au quotidien ça me fait très plaisir j'espère que tout va bien pour vous en tout cas prenez soin de vous comme d'habitude je vous embrasse la famille bise j'espère que ça va bien pour vous en tout cas maintenant je vous remercie de sério j'irai c'est parti